Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau talk show numéro 6 Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour parler de sport, de performance, d'habitude de vie En compagnie de Fred qui m'accompagne bien souvent dans mes talk shows Fred qui est owner de CrossFit CP95 et qui est entrepreneur, qui est vraiment apte à parler de plein de sujets avec moi Donc il m'accompagne sur cette, on peut plus qu'une émission ? Ouais Sur cette émission Aujourd'hui on accueille 3 personnes qui sont je pense bien implantées dans le CrossFit On va essayer d'aller chercher leurs habitudes, leur mood, leur mindset, leur avis sur des sujets qui sont parfois peut-être un petit peu délicats dans le CrossFit Et on va voir ce qu'ils en pensent Avant de commencer cet épisode, il faut savoir qu'il est sponsorisé par Snatch On a ici les t-shirts de leur propre collection Il faut savoir que Snatch est un revendeur de vêtements de CrossFit, de fitness Donc vous pouvez trouver des marques européennes comme américaines sur leur site Et vous pourrez acheter directement leurs vêtements, des t-shirts, des jogging, des shorts, peu importe Et en fait j'ai cru comprendre que dans pas très longtemps ils lançaient une section pro Donc on pourra nous en tant que professionnels faire nos propres t-shirts Tel que CrossFit CP95 avec le logo de CrossFit devant, derrière Voilà, en fait c'est très personnalisé et vous pouvez personnaliser directement vos vêtements chez eux Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut ou en bas Le lien est aussi dans la barre d'informations Et vous pouvez retrouver rapidement tous leurs produits N'hésitez pas c'est de la bonne qualité Et le owner, le propriétaire de cette marque est vraiment très gentil Donc foncez Ceci étant dit, on va pouvoir commencer Les athlètes Et on va du coup présenter nos trois super personnalités Je vais pas vraiment chercher à savoir tout de suite vraiment qui vous êtes Parce que le talk show il va servir en fait à ça, d'accord ? Mais on vous présenter rapidement Ça marche On commence par Max Max, 34 ans, bientôt Master dans quelques mois Voilà, voilà Prends ton temps Ça m'a légo pour Age Group Il n'y a pas le temps J'ai commencé le CrossFit vers 2017 Les compétitions officielles on va dire en 2018 Et depuis pas mal de compétitions à tous niveaux Ok, on en parlera après des compétitions que tu peux potentiellement faire plus tard Et que tu as déjà faites Gébrine ? Ouais, bah du coup Gébrine Moi je suis Master dans 10 ans Oh les bêtes ! C'est pas bien ! C'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien Allez, c'est un bon enfant Non, bah du coup 25 ans J'ai commencé le CrossFit en 2016 Et je m'entraîne chez Tonton Fred À Sergith, c'est B95 À Sergith Je te jure Non mais oui, moi j'ai découvert le CrossFit Sauf que c'est déjà 5 ans Il était là, tu vois Lui qui tenait le mur à RD déjà Et Antoine ? Salut à tous, moi c'est Antoine J'ai 28 ans, j'ai commencé le CrossFit début 2018 Et j'ai commencé les compètes la même année Ok, super cool Bah je pense que d'un moment d'accord On est vraiment content de vous avoir tous les 3 Ne serait-ce que parce que vous êtes des potes dans la vie Je pense Vous êtes des potes, vous vous connaissez bien Vous vous voyez souvent en compète Et nous on vous voit aussi en compète Et j'ai à coeur de vouloir retransmettre un peu Pas forcément l'actualité du CrossFit Parce que je suis pas journaliste Mais voilà, de sujets un peu cool comme ça À la découverte des mecs qui s'entraînent tous les jours C'est dur, on sait ce que c'est On s'entraîne tous, pas autant que vous On s'entraîne Et la performance, comment est-ce qu'on arrive à un niveau comme ça Donc peut-être que les gens qui vont regarder aujourd'hui ce talk show Ils vont se dire Ouais, je veux devenir comme eux Donc vous allez peut-être les inspirer Peut-être que voilà, ils ont envie d'avoir un coup de cul au cul Donc voilà, ça va surtout servir à ça Ça marche ! Depuis combien de temps alors du coup on fait du CrossFit ? Donc là on l'a entendu depuis combien de temps ? Ouais du coup 2017 Ouais À l'époque je piochais des WN un peu partout J'enlevais la partie haltero parce que ça me saoulait J'avais tout le temps pas dû se lever de terre Et je faisais ensuite, je commençais à rajouter des mouvements petit à petit Ensuite quand je me suis inscrit pour ma part à Tanka Là j'ai commencé à côtoyer des mecs qui faisaient vraiment de la compète Et ça s'est rapidement enchaîné en 2018 avec les hamsters d'hamsrodoms, les french Du coup il a fallu commencer à prendre le snatch en particulier Et donc derrière j'ai été piqué comme tout le monde Je pensais que c'était plus vieux que 2017 tu avais commencé à attendre Non non, 2017 c'est que j'ai commencé à faire des compètes assez... C'est pas des WN, tu vois, c'est les Ransfire Games, des compétitions pompiers Ou la technique que tu pouvais faire ou tu pouvais passer Ensuite quand tu as fallu faire des Srodan Et être impliqué à d'autres personnes parce que je les ai fait en team Avec les équipes de Tanka Il a fallu commencer vraiment à prendre le snatch pour aller chercher de les voir correcte Forcément, on va dire 2018 officiellement la compétition Et tout de suite déjà très fort Après vous allez voir que lui il a quand même un background assez sévère en terme de sport Donc ça rentre aussi dans le truc Et je pense que le sport que tu sais qu'il était quoi avant ? Le street workout Voilà, le street workout il a quand même des grosses idées avec le cross Donc je pense que tu n'es pas arrivé par hasard Et c'est peut-être aussi pour ça que l'altérophile ça ne bottait pas trop aussi Il fallait choper la technique quoi L'arracher, pour être fort, si tu n'as pas de technique tu peux y aller Alors que l'épaulé tu commençais déjà à couler rapidement des belles mains Du coup ça amé le temps quand même Du bruit ? Moi du coup j'ai commencé, le tout début c'était à CrossFit CSH À Coufland C'était avec toujours Oui c'était avec Clément Boussari Qui est chez Boumonki maintenant Après j'ai été en Demastie Avec Vengegoût C'est à la fois qu'on s'est croisés C'est des stagiaires là-bas ? J'ai été assistant coach C'était la petite restaurant du quotidien En gros tu ne payais pas l'abonnement, tu pouvais assister à des cours C'est ça, je pouvais nous aider à s'occuper du groupe Ok ok Et après j'ai fait un petit passage par Perpignan Chez Guillaume Chez Guillaume qui ? Et puis après je me suis retrouvé à Cergy À Cergy Ça fait perdre à Cergy Je suis remonté à Boumonki entre temps Mais après je suis allé à Cergy Ok Qui est Boumonki qui est dans le 95 ? Oui c'est ça, ils sont à 10 minutes déjà 15 minutes ouais Ok donc concurrence Il faut leur trotterre là-bas D'accord Il est plutôt copain Non mais Et concurrent aussi Il y a des bonnes concurrences hein Bien sûr Bien sûr Moi j'ai commencé en 2018 Enfin fin 2017 Je pense que je suis allé monstre dans la box de CrossFit C'était 10 jours avant Noël Moi je suis appelé d'entrée de jeu C'était la plus proche de chez moi En fait c'était un CrossFit Silver qui existe toujours à Montesson Et c'était la boxe la plus proche de chez moi Ça faisait très longtemps que je voulais faire du CrossFit Sauf qu'entre temps avec le boulot Enfin tous ces goupillés de façon à ce que j'arrive pas à me mettre dedans En fin de compte j'ai réussi à trouver une boxe du coup fin 2017 Et moi tout de suite c'était, je voulais faire de la campagne Je savais que je voulais m'inscrire dans le CrossFit Pour faire des compètes de CrossFit Et voilà, j'ai l'esprit de compétition Donc ça c'était inscrit Je suis resté un an chez eux Avant de bouger chez CrossFit CrossFit Tanka C'est la regale là-bas Et en fait ma première compète de CrossFit Je l'ai fait je pense deux mois après que j'ai commencé la CrossFit D'accord En fait j'ai fait les Open tout de suite Mes premiers Open J'avais de la chance parce que j'ai un groupe background de BMX J'ai fait 15 ans de sport en niveau en BMX Et en fait il y a beaucoup de choses Notamment d'halterophilie qu'on faisait en prépa physique BMX Tous les mouvements de powerlifting Tous les mouvements de weightlifting On les pratiquait au quotidien Et donc en fait quand je suis arrivé en CrossFit J'avais déjà des barres qui étaient très correctes Avec un niveau moyen Mais j'arrivais à m'en sortir en fait Et cardio aussi j'ai mis Alors forcément tout ce qui était cardio Tous les argos Forcément ça a toujours été un point fort Là où j'ai mis Moi à l'inverse de Max Je zappais tous les mouvements de gym en fait Parce que ça me saoulait Et j'aimais pas ça j'étais pas bon Forcément quand t'es pas bon t'es pas J'ai mis très longtemps à m'y mettre Et en fin de compte Après j'ai fait l'inverse J'ai plus fait que ça Pendant un certain moment Pour passer en fait sur ce truc là On a entendu du coup qu'ici toi tu faisais du street Toi ici du BMX Tu faisais quoi avant ? Mox anglaise Non ? Je faisais de la mox anglaise Ah ouais ok Avant t'étais au collège T'es ouf ! T'es ouf ! C'est la meilleure punchline du talk show Oh non vraiment Allez t'es trop bien Du coup tu faisais de la mox anglaise T'es placé en mode furtif ou t'as vraiment fait ? Je suis passé en mode furtif C'était plus du loisir J'ai fait du foot aussi On dirait pas mais... Vous vous rappelez ce qui a fait que vous êtes venu dans le crossfit ou quoi ? Il y a un truc qui... Moi je vois par rapport à moi Et je me rappelle que j'ai découvert le crossfit Alors je l'ai pas fait directement Mais je l'ai découvert sur Youtube avec des potes On était dans une salle de sport classique à l'époque tu vois Et on voyait les crossfit games Mais c'était des petits crossfit games par rapport à aujourd'hui On se dit waouh c'est trop bien Et c'est comme ça que j'ai découvert dans le crossfit Vous vous souvenez vous comment vous avez fait ? Rich Froning je voulais te le dire Ah ouais ? Bah ouais parce qu'en fait le mec était déjà Bon la première fois où j'ai vraiment porté mon oeil sur le crossfit C'était en 2014 Donc en fait lui il avait déjà Il avait déjà gagné 4 titres Et en fait ouais moi c'était Rich Froning tu vois Le mec il tournait partout sur Youtube Il tournait partout sur les réseaux sociaux C'était déjà l'icône du crossfit En fait je suis tombé et je sais que son profil c'était sur Youtube Sur Insta ou Facebook Et en fait ça m'a mis le pied à l'étrier en fait Et c'est ça qui t'a ramené dans une salle de crossfit ? Ouais en fait depuis voilà 2014 Moi je pratique encore le BMX J'ai arrêté fin 2015 Donc c'est quand même un laps de temps entre temps Mais j'ai toujours accroché à ce sport A cette mentalité en fait Ou du dépassement que soi Et en fait c'est vraiment C'est l'icône Froning qui m'a fait accrocher à la marque crossfit Moi je dirais que c'est plutôt les athlètes français qui existaient déjà auparavant Christophe Benard, la Frenchie, la 2S Team Et en fait moi j'adorais courir Je courais beaucoup Donc le street workout j'avais fait le tour Street workout, traction, pompe, dips, muscle up Il y a un moment au bout de 3 ans j'ai l'impression d'avoir fait le tour Et j'aimais développer des charges lourdes Ce qu'il n'y a pas de street workout Donc le tout combiné là pour s'appuyer les 3 Je voyais des Christophe Benard Des mecs qui avaient un background dans le judo important Et qui arrivaient à se convertir facilement dans le crossfit Je croisais ces athlètes là C'est Bastien Thirion à l'époque Et je me disais Finalement pourquoi pas parce qu'il est là-dedans Ça touche toutes les disciplines Ça va être beaucoup plus complet Et c'est plutôt Je les voyais les mecs sur internet Rich et tout Mais c'est plutôt la communauté française Les mecs qui étaient sur le banc de la scène à l'époque Moi c'est pas du tout la même histoire J'ai travaillé dans les cinémas Grompaté avant Et à Conflans Juste à côté de la salle de cinéma Il y a la salle de crossfit Et je cherchais un truc à faire Parce que je faisais plus de sport Et que je commençais à devenir bien bien gras Tu es nige une délire vraiment Et du coup bah Enfoiré Et du coup bah Je les voyais s'entraîner Aller courir et tout Des gars bien costauds Sous des bonnes charges et tout Et ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il se passait là-bas Et puis depuis j'ai pas J'ai pas dégouté C'est un sens de gouffre Toi Fred, t'as découvert combien de crossfit ? Moi j'étais déjà coach en fait Et forcément en fait quand t'es coach Tu cherches un peu à diversifier tes entraînements A trouver des nouvelles méthodologies Et tout ça Bah à l'époque sur internet Tu tombes sur le crossfit Et à l'époque t'as pas grand chose C'est 2012 2012 C'est comme ça C'est vieux Et en fait limite les premiers pas Que j'ai fait dans le crossfit C'est en allant faire level one au Canada D'accord Parce que même en 2012 Youtube et tout C'était pas du tout T'avais pas du tout Et t'avais beaucoup de boxe en France Donc t'avais pas l'occasion De tomber sur une morce Eux pour coup en fait On entend bien qu'ils arrivent Juste après on va dire Première essence Ensuite Et donc en fait Ils ont déjà du visu C'est quoi la plus grosse compétition du coup A l'heure actuelle A laquelle vous avez participé du coup ? Antoine on sait Antoine c'est Antoine c'est quelqu'un hein ? Ah oui hein Bon ouais bah c'est forcément Les semi-finals cette année Donc cette année A Londres Après comparativement Tu peux mettre sans vouloir les flinter Ou faire de la plus gratteuse Mais tu peux mettre des french Au niveau pour moi En terme d'organisation En terme de Enfin Tout Tout ce qu'ils mettent Tout l'investissement L'investissement qu'ils mettent Tous les moyens qu'ils mettent Tu peux largement les mettre Sur un pied d'égalité Avec ces événements là Pour le coup La carte des french et des semi Ca se voit hein ? A vrai dire c'est pour ça Que j'ai cité les deux En regard de la participation tu veux dire ? Ah ouais Les athlètes Je fais 8ème De ma finale Et je fais 7ème au french Et en vrai Il y a des athlètes Qui étaient là Au french Qui étaient en équipe aux semises C'est ça ? Au french C'est depuis pas longtemps qu'il y a élite au french Oui mais parce qu'en fait Élite au crossfit existe aussi Depuis pas longtemps Ca veut dire qu'avant Ah oui Mais avant t'avais pas élite Ah oui mais il y avait pas autant de niveaux Et puis après il y a eu un moment où c'était Qualificatif Voilà Qualificatif C'est là C'est là C'est là où il a commencé Là ça a vraiment explosé Notamment en terme d'équipe C'est l'année en 2019 C'est l'année où il a eu les plus grosses équipes Les équipes américaines Il y avait Tout le monde jouait sa qualification au game C'était le dernier sur-channel de l'année C'était magnifique Pour se qualifier pour Madi Ouais Madison Pour Madi C'était le dernier sur-channel Tu veux dire Madi ? Bah Marse Les Lièges En termes d'équipe C'était vraiment un bon niveau C'était vraiment un bon niveau Si ils sont forts là-bas Et il y avait Yael Yael ou Yael Je peux pas me dire Écarché chaud quoi Je suis content d'avoir fait un deuxième là-bas Juste derrière lui Et franchement les Lièges Pareil Bel orga Et gros level En fait dès que la compétition Elle est un peu ouverte Enfin je dirais pas à l'international Mais au moins européen Parce que le niveau européen Il est incroyable Mais en fait dès que c'est un peu ouvert Il est tellement incroyable Que cette année Bon après on va attendre de voir La note officielle Mais CrossFit Ils ont décidé d'ouvrir plus de place Les européens pour les games Parce qu'ils se sont rendu compte Que le niveau était J'ai vu Très très élevé chez nous Mais ils sont encore en train de changer du coup Ouais c'est pour ça Qu'ils sont en train de regarder Ils vont redistribuer des places Il y a plus de last chance qualifiers Cette année Et je pense qu'ils vont redistribuer Un peu des places Et ce serait cool Mais comme on disait tout à l'heure En fait au final Vous découvrez le CrossFit 2017 En gros Donc ça fait que L'émergence ici Ça va être maintenant Et donc forcément Tous ces athlètes qui sortent Vous sortez de vos disciplines Ou vous étiez déjà Un peu des champions Pour venir dans le CrossFit Ouais Et puis au delà de ça Comme ça se démocratise Il y a de plus en plus de gens Qui pratiquent Donc forcément Plus t'as de gens qui pratiquent Plus t'as de mecs qui vont être forts Et plus ça va exploser Ouais Et là on voit concrètement Qu'il y a des gamins là Actuellement Qui ont 15-16 ans Les standards Qui vont arriver dans 5 ans Ils vont arriver à... Ils sont en boxe déjà Ils vont arriver à... Ils ont pas de défauts Ils ont que de la bonne technique Ils bougent bien Ils ont pas de... C'est leur sport C'est leur sport C'est leur sport C'est leur sport Malorie Wayne Elle a commencé toute jeune Aujourd'hui C'est logique Bah en même temps C'est trop seul C'est pareil 18 ans C'est la deuxième meilleure entête du monde C'est la meilleure entête du monde C'est la meilleure entête du monde C'est la meilleure entête du monde Bah lui il a quand même un niveau Et à son âge C'est parce qu'il y a le mec C'est très dans les boxe Bah ouais C'est l'éducation C'est complet Et je compare ça au combat libre Bah avant les mecs Ils venaient du judo L'eau tibétienne l'anglaise Maintenant le mec Il commence à 8 ans Il est inscrit au MMA C'est ça D'abord tu arrives Tu sais même pas de quelle discipline Il arrive Le mec il savent tout faire Et bah c'est la même chose Victor Roffer Et je sais pas s'il a commencé Par l'altéro ou la gym Il est arrivé ici Par la gym Mais un mec là Moi mon gamin Il en fait Demain il fera du cross Il fera tout Je vais pas lui faire faire que de l'altéro Donc en fait Ils arrivent Les mecs ils savent tout faire Parce qu'en fait Le problème des gens Qui débutent le crossfit A n'importe quel niveau C'est qu'ils veulent pas commencer Par des fondations solides Par des bases solides Et du coup Ils passent tout de suite Sur la pratique fonctionnelle Et on se retrouve avec des gens Qui du coup Ont pas une base solide Donc forcément Tu peux pas évoluer Et donc ça fera pas des athlètes à terme Là de ça Plus tu commences jeune Plus t'as de chance de performer Bien sûr Même si c'est pas Le crossfit n'est pas une discipline De spécialiste Puisqu'en fait Tu pratiques plusieurs disciplines Mais en fait Plus tu vas pratiquer cette discipline jeune Plus tu vas être un spécialiste De cette discipline Mais forcément Là aujourd'hui Ca s'est vraiment démocratisé Ca commence à s'imprimer Dans l'esprit des gens Tu peux commencer le crossfit En étant jeune Sans stopper ta croissance Sans paracher un bras Il y a plein de barrières Il y a plein de barrières Qui se sont retirées Et en fin de compte Forcément Le niveau pour moi D'ici 2-3 ans On va passer vraiment Un stade où Aujourd'hui on se rend compte Que les meilleurs athlètes mondiaux En crossfit Ils ont des capacités D'haltérophilie D'équivalent d'un plateau B Des championnats du monde D'haltéros Mais ils sont capables C'est vraiment incroyable Là vos objectifs Pour 2020 du coup C'est quoi ? C'est de prendre un billet d'avion Pour Madison Essayer de pas aller C'est de prendre un billet d'avion Ca marche J'ai pris tout Parce qu'on est au billet d'avion Le plus gros objectif Ce serait d'essayer D'arracher une place Pour un régional Avec Tonton Jums Mais En Indiv' Ouais en Indiv' D'accord Et sinon ça commence déjà La semaine prochaine Je fais les OED Et en team Ah oui J'étais en train de me dire Mais c'est vinyle C'est en équipe C'est qui ta team ? C'est Lucas Delte Et Kevin Prys De jeunes de Toulouse Ils sont qualiflés l'année dernière Ils sont très très solides Ils sont très très solides Ok Donc Paul Misa Ouais Pour ma part c'est Investissement à fond dans les Open Pour voir jusqu'où je peux aller Parce que là Ce sera mon année Master La première année Master en 35 Donc autant sur Destrodown Je sais pas si je poursuis en Elite Ou si je bascule en Master Mais c'est surtout là les Open Investir à fond en qualité de Master Et voir jusqu'où je peux aller Alors que Max en terme de niveau mondial Pour moi il rentre dans la catégorie la plus relevée Parce qu'en fait Master 35, 39 Les mecs ils sortent tout juste d'Elite Donc en fait c'est des monstres C'est des monstres Mais en fait pour se qualifier aux games Il y a 10 places Il y a que 10 places Donc c'est vraiment un niveau qui est Il y a moins en moins de mecs qui vont jusqu'à 35 ans Excuse-moi mais je pense qu'il y a pas même moins en moins de mecs qui vont jusqu'à 35 ans Ouais mais ceux qui vont c'est les meilleurs Et en fait Je suis pas d'accord avec toi Je pense que justement Il y a le plus honorables qui arrivent à pratiquer Parce que c'est une nouvelle génération Qui sont en forme à 35 ans Et c'est l'année Et c'est l'année où il faut tout jouer C'est la première année Parce que c'est là où C'est là où tu viens avec ta vague à toi Où tu sais ce que les mecs ils vont Et en fait c'est ça les mecs ils sortent tout juste Il y en a plein qui se qualifient Ou chez les femmes On voit cette année Dans les 35-39 Il y avait China Show Qui a fait les Games en Indie Je sais pas combien de fois Et qui a fait Qui a gagné je sais pas combien de fois Avec la team de Rich Froning En fait elle arrive en 35-39 Et là tu te dis Waouh Elles sont 10 dans le monde à se qualifier Et dans les 10 T'as des gens comme ça en fait Tu vois Il y a Rich Froning Qui est 88 Il a 35 ans là Avec Rich Froning Ok Et il a dit qu'il voulait gagner Dans toutes les catégories Ouais bah ça voilà Si Il gagne juste une année en 35 Il va gagner en 40 Et ensuite il va revenir en 10 Etc Mais je pense qu'il veut gagner dans toutes les catégories Il va enterre tout le monde Combien de temps là Alors ça va paraitre bizarre comme question Mais au final Combien de temps est-ce que tu te donnes pour Alors tu t'es donné du coup Parce que bon là J'imagine que c'est un an Mais combien de temps tu t'es donné Pour Te donner Pour pouvoir te donner Pour t'autoriser Je dirais même A te donner cet objectif En vrai c'est un peu compliqué Parce que J'ai commencé donc le cras sur toi Il y a 5 ans maintenant Pour de la compétition Sauf que tu Tu peux pas objectivement commencer un sport Et te dire moi Ce que je veux faire c'est être Parmi les 40 meilleures personnes Et tu sais que tout le monde le fait Ca existe pas Tu vois c'est En fait il y en a plein qui te le disent Mais Pour moi concrètement Quand tu commences un sport Objectivement tu peux pas te dire Bon bah moi dans 3 ans Je veux être parmi les 40 meilleures athlètes du monde Et pour ça tout le monde le fait Ouais mais J'avais le droit Je le redis Je le redis Mais c'est une parlementaire Parce que tout le monde se pose pas les bonnes questions Et en toute objectivité Ca fait 5 ans que je fais du crossfit La première fois où j'ai fait les opens de manière sérieuse Et investi C'est l'année dernière Tu vois Donc effectivement Mon objectif était de me présenter au semi-finals Et d'essayer de me qualifier Et je pensais pas arriver à faire aussi bien Que ce que j'ai fait l'année dernière Pour après t'as fait 7ème ou 8ème ? 8ème Et qu'ils ont prenés 5 Et en fait C'est à ce moment là En fait là où j'ai eu un déclic C'est avant le dernier wood En fait je suis 7ème Sur le leaderboard Et je suis à 12 points de la qualification 12 points C'est rien C'est 2 places Tu vois sur un wood Donc tu te dis que c'est jouable Un peu difficile à réaliser C'est là où t'as pris en fait C'est là où tu t'es autorisé à dire C'est là où je me suis autorisé un peu à rêver Tu vois Et à me dire putain Je suis arrivé jusqu'à là Qu'est-ce qui m'empêche de franchir la dernière marche Donc là c'est plus une remise en question L'histoire dit que ça ne s'est pas fait Mais du coup voilà Après ça j'ai pris un peu de temps pour moi Et je me suis dit Est-ce que si je m'investis Encore plus sérieusement que je l'ai fait cette année Est-ce que si je prends mes dispos perso Pour mettre un peu en retrait le boulot etc. Et me focaliser plus sur ma pratique de crossfit Qu'est-ce qui m'empêche d'y aller ? Et tu te poses la question Tu réfléchis un peu Et tu te dis que le seul décideur c'est toi Et qu'il faut te donner les chances Alors après ça veut pas dire que ça va marcher Peut-être que même ça marchera moins bien que ce que j'ai fait l'année dernière Mais je vais me laisser de ma chance On y reviendra un peu plus tard Sans le fait que tu es en train de mettre beaucoup plus de Comment dire ? Ouais voilà deux moyens Pour réussir à aller à cet objectif qui je le rappelle est le plus élevé au final Il n'existe rien de mieux au dessus Là toi ton objectif c'est de faire les regional ? Ce serait bien ouais Ok Un an c'est suffisant ? Par rapport au niveau que tu as aujourd'hui ? Je pense qu'il y a beaucoup de boulot encore Il y a beaucoup trop à combler Et il y a beaucoup de boulot à mettre en oeuvre à l'entrainement Et dans la vie de tous les jours pour cet objectif là C'est important de verbaliser son objectif Ouais ouais En toute humilité hein tu vois Mais je pense que c'est important de verbaliser son objectif Aujourd'hui c'est sûr je ne prétends pas avoir son niveau Ah mais de toute façon l'animalisation On ne se compare pas Non mais c'est à l'entrainement régional C'est ce niveau là qu'il faut avoir aujourd'hui Mais je vais essayer de me donner les chances d'y arriver Très bien et toi Max ? Moi pareil j'ai essayé d'aller avancer plus loin Je ne me donne pas de limites Maintenant moi je suis un gros charbonneur On me dit qu'il faut s'imprimer deux fois deux heures Je le ferais je n'ai pas le moyen Ça c'est pas un souci Maintenant il ne faut pas se pulser Il faut que ta vie familiale puisse suivre derrière En fait les gens ils ne se rendent pas compte C'est pour ça qu'ils veulent prendre disponibilité Ça demande un investissement incroyable Il n'y a personne Les mecs quand on entend Frasar parler On ne touchait même plus un couteau pour ne pas se blesser Donc tu en es rendu là Ça prend 24 heures de ta journée Pas comme en boulot présent Comme une carrière de... En fait tu veux faire partie des 40 meilleurs au monde Donc tu ne peux pas commencer à te dire Ouais je vais sortir en bois en boîte Non vas-y junk food tous les jours Ça veut dire que tu dois avoir une discipline comme jamais Ou alors tu fais un peu le branleur Tu n'auras pas ce que tu veux Donc ça demande vraiment un investissement Et aujourd'hui c'est peut-être le plus dur C'est de trouver ce temps pour mettre 100% ton énergie là-dedans En fait on voit bien aussi après les différences entre les âges Et entre les contraintes qu'il va y avoir en fait Et c'est pour ça C'est ça, collégial C'est ça, collégial Alors on trouve des mots des célibataires Quelques soient des petites copines ou pas J'entends célibataire Oui, mariée par de famille C'est pareil célibataire Mais plus âgés Ouais c'est vrai qu'en fait Mais on a tous nos voix en fait On suit tous nos voix Et encore une fois Il est important de rappeler qu'il faut mettre les moyens derrière aussi Pour y arriver quoi Il ne suffit pas de le verbaliser Et de dire Ouais bah moi je vais essayer Je suis athlèche Ouais Parce qu'en fait c'est mettre la chérie avant les b Au final que de dire Ouais moi je vais devenir athlète de trucs Non d'abord pas Ça c'est un peu le problème d'internet Si je peux le permettre Tu vois Parce que internet te fait croire que tout est facile Tu vois aujourd'hui les vidéos de motivation Instagram Youtube machin Tu regardes des vidéos Et moi le premier tu vois Tu aurais une vidéo T'as le feu Tu te dis wow trop bien et tout Non en fait C'est pas ça la vie C'est quand ton réveil Il sonne à cette heure du matin Il te gifle Ouais c'est une triste Il y a rien qui est facile Il y a rien qui est facile Combien de Alors je sais que ça va être un peu différent Parce que là c'est peut-être pas juste Par rapport au plan que vous avez mis en place Mais combien d'heures par semaine vous vous entraînez ? En fait c'est un peu compliqué Parce que là avec le taf Si tu veux sur mes jours de repos je m'entraîne deux fois Ouais J'ai 4 jours j'ai 2 jours de repos Donc ça décale à chaque fois d'un jour Sur mes jours de repos je m'entraîne deux fois Une séance d'1h30 le matin Une séance d'1h45 après-midi Et sur mes jours de taf comme je bosse que l'après-midi Je vais m'entraîner le matin Et là par contre je fais des gros blogs d'entraînement De 3h ? Ouais 3h Donc en fait tu fais soit 4h par Non mais Mais en fait t'as pas le choix Tu vois ce que je veux dire Soit tu fais 3h par jour Sauf que soit tu le fais en bi quotidien Soit tu le fais en une séance Ok Donc 3 fois combien de jours par semaine tu s'entraînes ? 6 ? 6 fois 6 ? Ah 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 Trop fort Bah moi je pense que je m'entraînais beaucoup trop avant D'ici 8h en fait Oui Parce que lui quand il dort il s'entraîne quand il dort Non mais c'est pas bénéfique mais j'en ai besoin Enfin j'en avais besoin parce qu'aujourd'hui j'ai du mal mais je faisais facilement 4 heures de... je faisais 2 séances par jour en fait j'étais dans mon travail c'était moi qui décidait de ce que j'allais faire pendant 24 heures donc en fait c'était très simple de faire la pro comme je veux si je voulais faire telle ou telle séance je pouvais le faire donc je m'entraînais 2 fois quasiment 2 heures tous les jours 6 fois par semaine mais tu t'entraînais pas tout ce temps pour atteindre ton objectif tu t'entraînais tout ce temps parce que t'en avais besoin l'argent dit que c'est un mec dans son ancienne caserne qui sont cachés dans les placards en train de pleurer quand il annonçait les séances de sport non mais ça me permettait d'avoir un bon niveau je voudrais peut-être être plus fort si j'avais été un peu plus cohérent dans le choix de mes activités c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis une programmation où je suis un peu plus bridé mais depuis le 1er septembre j'ai changé de fonction dans mon travail et j'ai pris beaucoup plus de difficultés à m'entraîner entre la distance de mon lieu de travail et mon domicile et la salle d'entraînement du coup aujourd'hui si j'arrive à caler une heure et demie par jour c'est bien donc il va falloir être... non mais ce que dans ton cas il y a un peu d'hyperactivité quoi ouais car bon je souhaite un bivorexiste depuis que je suis gamin non mais t'as besoin en fait ah ouais c'est un courage non on dirait ça en fait j'en sais ce que je veux mais t'enchaînes moi tu t'entraînais pas tout ce temps là pour atteindre ton objectif non je pense pas que ça soit ça je pense vraiment que toi tu t'entraînes parce que t'as besoin de t'entraîner bah ouais je faisais un prog et ensuite il y a un mec qui arrivait dans le gymnase parce qu'il rentrait d'intention je fais tu vas faire quoi ça bah vas-y viens on fait non non là tu vas entraîner comme ça jusqu'à 3h c'est quand même là il y a... ouais c'est 23h pour rentrer dormir attend je fais encore un peu mais c'est là on est ensemble je suis arrivé une heure avant pour m'entraîner toi j'ai besoin de m'entraîner ouais c'est un besoin aujourd'hui il y a des objectifs parce que j'ai fait une saison qui était sympa et tout je me dis on peut voir des objectifs cool mais à la base même s'il n'y a pas d'objectif je continuerai à... je suis obligé c'est pour ça que j'insiste et j'insiste sur ça j'ai hyper grissé moi je m'entraîne moins, beaucoup moins mais je mange beaucoup normalement je m'entraîne 2h par jour 5 fois par semaine d'accord ça ressemble à peu près à ce que je fais moi à peu près peut-être qu'il faudrait que je m'entraîne un peu plus après moi je suis pas d'accord moi je fais partie des gens bon moi j'ai une façon de voir les choses mais je fais partie des gens qui pensent que c'est pas la longueur de l'entraînement qui va faire que tu vas devenir fort c'est la qualité aujourd'hui j'entraîne Lucas Lucas que vous connaissez peut-être Lucas Buisson le petit Lucas que vous connaissez j'entraîne Lucas depuis il a des peurs de concert avec moi je l'ai eu il avait 16 ans maintenant il a 20 ans et il a jamais fait une séance de plus de 2h avec moi jamais jamais je ne veux pas qu'il fasse plus de 2h parce que pour moi je préfère qu'il donne sa live pendant 1h30 2h et que ce soit d'une extrême qualité et que derrière on puisse vraiment repartir sur quelque chose de propre plutôt qu'il se fatigue pendant 3h où il va diminuer en intensité il va juste pas forcément de toute façon on est d'accord qu'après en termes physiologiques il y a ta séance c'est sûr tu perds déjà on est d'accord après il y a une différence entre pratiquer pour aller à un haut niveau et atteindre le top par le top tu vois ce que je veux dire ? et en fait au final peut-être que votre entraînement à vous il correspond aussi à chacun de vos qualités on tape à chacun de vos qualités c'est-à-dire peut-être des athlètes un peu plus endurants donc que l'habitude d'avoir un gros volume d'entraînement un athlète peut-être plus explosif, plus puissant et qui préfère garder de la fraîcheur nerveuse pour ses entraînements je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de semblant c'est aussi un choix tu vois des fois moi c'est la frustration de se dire j'ai pas tout fait c'est dur hein moi tu vois la proche que je suis en moyenne sur une journée j'arrive à faire 70% de ce qu'il y a eu je peux pas faire plus parce que 1 j'ai pas le temps et parce que 2 sur une séance c'est pas possible sur les séances où je fais en bi quotidien j'arrive à tout faire parce que du coup tu fais 2 séances t'as le temps de te poser, de manger de réfléchir un peu à ce que t'as fait le matin etc tu vois de repartir frais sur les séances uniques sur la journée tu peux pas tout rentrer c'est pas possible donc en moyenne je fais 70-75% mais du coup c'est hyper frustrant parce que tu te dis putain j'ai pas fait tout ce que je devais faire mais en même temps est-ce que si tu le fais ça va t'être bénéfique et c'est là où c'est dur psychologiquement de te dire tu vois exactement ça mais c'est pour ça que t'es encadré aussi au fond de toi tu sais que ça va pas être bénéfique c'est pour ça aussi que t'es encadré c'est aussi que tu bosses avec quelqu'un qui t'accompagne pour atteindre son objectif il y a un tas d'autres paramètres que l'entraînement pour atteindre la performance c'est ça le truc il y a des athlètes qui sont très très forts et qui s'entraînent pas énormément mais il faut aussi arrêter faut démystifier un peu le truc de se dire tu vois par exemple en crossfit pour parler de la discipline qu'on pratique ouais les games athlète ils s'entraînent 8h par jour non ils aiment faire croire qu'ils s'entraînent 8h par jour mais c'est pas vrai et en plus ils s'entraînent de manière chacun a sa manière de s'entraîner etc mais faut pas croire que toute la journée ils viennent 3 fois par jour à la boxe qu'ils viennent 3 fois 3h et que pendant 3h ils se mettent des medcon roustés à 220 dpm par terre en train de vomir non c'est l'entraînement crossfit et l'entraînement performance c'est pas ça en fait donc si c'est pas ça pour les performances quand tu viens pour ton bien-être c'est pas ça non plus parce que le soucis aussi qu'on retrouve c'est que les coachs et là c'est mon avis personnel les coachs sont absolument pas formés à la performance et à l'imprimé physique et du coup on se retrouve avec des discours qui sont incohérents par rapport à la tâche à effectuer donc en fait devenir athlète si t'as tous les coachs que tu connais qui te disent qu'il faut que tu t'entraînes 5h tu vas penser qu'il faut que tu t'entraînes 5h sauf qu'en fait non c'est pas ça après c'est peut-être aussi parce que l'entraînement ça veut pas forcément dire que soulever les barres ou courir c'est peut-être aussi penser à ton entraînement comment tu vas t'entraîner manger tes passes de récup ton automassage l'étirement il y a tout en plus de programmateurs maintenant qui arrivent à faire comprendre aux gens peu importe leur niveau de pratique et peu importe leurs objectifs que l'entraînement bénéfique il est pas instagramable en fait oui c'est ça ce que tu fais au quotidien c'est moche en fait c'est con à dire mais tu fais pas des trucs parce que tu fais pas de muscle up toute la journée tu fais pas des séries de muscle up pour que tu fais d'endurance fondamentale tu vas pas filmer d'endurance quand tu fais des étirements tu vas pas filmer les étirements même les skills au final c'est par contre l'armique on va pas se filmer mais pourtant là j'avais un programme au ring et je me suis dit cool si je vais faire un aimant 12 minutes 7 ring muscle up ça va être cool bah non c'est que du positionnement c'est que du positionnement c'est vrai 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 et bah non c'est des chaussettes c'est une prog sensée bah c'est ce que tu dois faire et quand je compare on fait pas la même prog Antoine et moi et finalement il y a les mêmes choses parce que c'est sensé tu peux là c'est facile de mettre une cartouche tu te mets deux cartouches dans la journée t'es content mais tu vois tu seras pas bon au mois de juin ou tu seras au même ou au même temps sur moyen terme ça va être cool mais sur long terme c'est une voie de plaisir se mettre une cartouche mais la vérité si tu veux devenir bon il y a plein de paramètres qui sont pas cool à faire Instagram ne te montre que les belles choses mais en fait ta vie en général elle est pas mais tu vois du coup en tant qu'athlète on a l'impression que t'es dépressif moi je montre que quand je travaille du coup tout le monde pense que je passe ma vie à travailler alors que je fais plein de choses je bouffe avec des copines plein de trucs mais je montre que le moment où je travaille tout c'est pareil et c'est pour ça que c'est un même poste que j'ai fait cette semaine c'est ce que je dis en fait même en tant qu'athlète c'est pas agréable en fait d'arriver à l'entraînement et de faire des trucs qui vont pas te faire kiffer tu vois parce qu'il faut pas se mentir les trucs qui te rendent fort c'est pas bon à regarder et en plus ça fait pas kiffer de les faire en bonne athlète dans n'importe quel sport il faut gérer toutes les positions statiques avant de commencer sur des positions des amis c'est à dire que si en l'occurrence dans le crossfit le crossfit a inventé le keeping c'est propre au crossfit mais le holo hold le arc ces genres de mouvements qui sont le gainage ben il faudrait normalement les maîtriser à la perfection avant de faire du c'est pour ça qu'un mec typique comme Max qui arrive du strip of cops totalement totalement mais dans la prépaphystique les fondamentaux c'est ça et après ton cerveau parce que tout émane de la moelle épineur et du cerveau ben après lui il a l'information comme quoi le mouvement hold est bien effectué et que derrière il va pouvoir tu vois ce que je trouve exactement et normalement tout le monde devrait faire ça mais comme comme vous le savez c'est pas toujours comme ça que ça se passe je sais que les chefs de vous aimer 3 portraits de vous vous pouvez les montrer super à la caméra 3 portraits de vous même donc le rouge c'est Max le bleu c'est Djébrine et le jaune c'est Antoine comme ça comme vous ne les voyez pas c'est un bon moyen c'est un bon moyen on sent le découpage de qualité écoute j'étais secrétaire hier soir à 23h donc tu m'en foudras pas j'attends bien j'ai un morceau de numéro peut-être donc vous avez mis 3 pancartes je vais vous poser une série de questions vous répondez avec celui pour qui vous pensez que c'est la réponse admettons qui est le plus beau gosse si vous pensez que c'est Djébrine vous mettez les pancartes de Django vous pouvez mettre votre propre pancarte évidemment bien sûr ça marche ? vas-y ok on y va ? alors la première question qui a la meilleure alimentation ? en général ? oh waouh le problème c'est que si tu veux le problème c'est que lui il mange des nesquits toute la journée et ton instagram il est incroyable Djé a fait des normes pour lui sur la nutrition tu savais que le grand salut il a fait monter le PIB des chinois japonais de Paris je t'ai dit lui il trouve un resto c'est pour ses clients c'est cool si vous avez un resto à volonté jamais vous l'acceptez parce que j'en abuse vraiment non mais lui il confond les plateaux avec les assiettes c'est con merci les osiatres qui a la pire alimentation ah tu t'es autogui quand même ah oui je pense ah je sais pas je pense qu'il est vraiment une alimentation dégueulasse tu viens là tu non 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 il mange toute la journée il mange que de la merde moi je me suis vraiment amélioré par toi j'approche des masters je suis obligé ah oui là ça commence à mais c'est ça crée dans les genoux j'ai mal au dos là en fait je pense que Max c'est peut-être plus en quantité et là c'est peut-être plus en qualité que en deux moi je grignote beaucoup ouais c'est ça je grignote ce qui est bonbons les petites conneries bon ça se danse quoi tous les deux vous habitez genu ensemble non qui fait le plus ta fête ? on est d'accord du river on est d'accord du river on est d'accord du river il est au collège il est au collège ça va il lui faut sa partit d'identité on va aller en prendre ok ensuite qui dort le plus ? ah ouais ? ah j'ai eu parce que nous on a un vrai taf on est pas la CNCF ah j'ai pas j'ai fait la vécure ouais c'est le safe ils sont parti tu travailles ou quoi ? il me semble qu'il y a une grande grève j'peux pas faire la grève encore je peux pas faire la grève encore je suis pas titulaire il faut qu'il y ait une grève il y a un problème pendant un mois ce sont les enseignants on va avoir que des trucs il leur dit coucher un deux heures c'est pas prêt attention j'aimerais être comme toi une petite marmotte qui s'échauffe le moins avant de faire un entraînement ? genre vraiment à froid quoi ouais Max il s'échauffe 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 il y a trop de scilades dans le mot pour Max il y a trop de scilades dans le mot pour Max il y a trop de scilades dans le mot pour Max il est chaud toute la journée je suis pas du tout à scil il est en chaise ok qui est le plus sérieux à l'entraînement ? Antoine pour l'instant t'es l'une parfaite Max il est sérieux parce qu'on est sérieux c'est sérieux on me dit pas que t'es pas sérieux après je fais pas de gêche je t'écoute au moins d'entraînement que ce que j'écoute au moins ouais pareil Max c'est très sérieux qui c'est qui est le plus mobile qui est le plus fort en mobilité ? franchement je sais pas t'es fou quoi ah oui tu l'as vu ? je sais pas c'est genre mobilité c'est quoi ? c'est que c'est un boubou t'as vu mes squat-jacks la dernière fois ? on aurait déjà appelé mobile tu les fais toi moi ? et toi aussi ? ah c'est niveau la squat-jacks ah tu t'es moqué tu fais pas ! je me rote beaucoup je suis d'accord ok justement il a fait des squat-jacks ah ouais t'as un problème ? c'est pas toi le mot c'est vrai que je le vois quand muscle il fait que des muscle snatch muscle clean qu'est-ce qu'il y a un problème de mobilité en vrai ? non non ta mobilité c'est juste les épaules oui c'est les épaules qui sont importants si moi je suis plus mobile si c'est toi quand même le plus mobile franchement je sais pas j'ai pas l'impression de souffrir trop de mobilité en fait de toute façon vous bougez vous bougez tous bien en fait le plus complet le plus complet en compétition là c'est tout ? c'est simple un mix des trois moi c'est tout ce qui est mouvement au dessus de la tête c'est un vrai problème et ensuite on revient à ta mobilité finalement je sais plus pas si c'est de la mobilité moi je suis fort en tirage et tout ce qui est poussé c'est complexe mais parce que tu faisais du tirage j'ai fait énormément d'un jeu oui effectivement le 1st work out c'est tirage tirage et en fait j'ai délaissé soit j'ai délaissé de longtemps et aujourd'hui c'est weakness mais tout ce qui est mouvement au dessus de la tête poussé et ensuite un petit peu de technique pour en altéro pour passer encore un cap en bas bah lequel est le plus fort en altéro ? je pense qu'on le sait déjà tous le plus fort en altéro ah non ouais je mets G hein moi je mets G parce que à l'IWF à l'IWF c'est le plus fort non c'est toi ouais c'est ça les scores tu prends le rapport sans puissance le rapport peu puissance c'est G ouais mais il arrive fort derrière l'altéro t'es non mais Antoine est efficient non mais bon il fait combien du poids aussi par rapport à l'atéro en plus ouais je sais même pas si j'ai des plus grosses barres non mais en stage j'aime bien 125 pareil j'ai 156 toi t'as 162 putain c'est l'atéro 150 ah ok et vous passez combien ? je suis plus lourd que lui j'ai 5 kilos de plus c'est pour ça je dis pas ouais c'est que toi j'ai t'es plus petit vous êtes pas à rien t'es plus fort t'es plus fort je prends le rapport on a le téro même c'est comment toi et toi il y a un truc elle explose toi t'as un truc dans la hanche c'est beau c'est beau mais en tant de puissance c'est sûr c'est sûr que j'ai l'impression il a il a évolué très vite mais il a du pot aussi pour ça que lui j'ai l'impression c'est quand même la barre il arrive à mettre il y a un truc où il arrive à mettre de la vitesse dans la barre c'est impressionnant c'est une force surtout sur du clé t'es dans le top du top français en terme de de barres ouais c'est vrai aujourd'hui il a des putains de barres mais ça fait un moment qu'il les bosse lui il est arrivé boum c'est une facilité déconcertante et du coup qui est plus fort en gymnastique ? moi c'est euh sans hésiter ouais sans hésiter je pense je vais fermer les mains dans le dos moi je vais refaire des compètes avec toi parce que je prends toute l'agile j'ai j'ai rien il est là il est descendant les pieds tout le monde est là alors ok il est un peu un gérard c'est chiant il est un peu frustrant ok je vous fais une petite mise en situation 21-15-9 truster à 60 kg chest to bar qu'est-ce qui gagne ? ok c'est ton goût ah ouais c'est gentil pourquoi ? pourquoi c'est vide ? parce que le max il est dépassant sur les chest après c'est le dominant c'est les trusters ah mais là ils ont voté pour toi la dominante c'est les trusters les chest il n'y en a aucun de nous qui va lâcher ouais voilà truster à 60 truster à 60 on va enculer quoi ouais à 60 c'est la charge c'est batard c'est un gros tommage 3050 c'est peut-être un autre athlète qui pose le haut ouais mais là 60 c'est plus moi j'assure ouais c'est une sacré charge en 60 on ne fait pas de fond on ne fait pas de fond on ne fait pas de fond deuxième mise en situation leader clean and jerk deux bars à chaque passage ok première barre 120 deuxième 130 troisième 140 quatrième 150 qui c'est qui gagne ? deux bars ? ouais à chaque fois deux passages clean and jerk ah ouais ah ouais c'est né en fait le Jay il a du mal à la son nerveux à la répétition tu vois il va être très fort il va être capable de faire des gros bons et c'est moi je suis incapable enfin je suis incapable de faire ça je suis moins capable de le faire que lui j'ai capable de faire un un 120 140 155 par exemple et moi il va me falloir peut-être un peu plus de barre entre les deux par contre s'il y a plus de répétitions 150 tu peux en faire 3-4 en fait c'est la deuxième répétition qui fait la différence il va y avoir deux répétitions tu aurais dit en single je l'aurais dit Jay direct ouais ou en vitesse peut-être troisième mise en situation et dernière question le workout c'est 1000 m de run 500 m de nage qui c'est qui gagne ? c'est ça ? Rires Il avait eu un peu l'intérêt de fédéral C'est bien sûr J'ai l'intérêt de la gine C'est assez court C'est assez court 1000 mètres de run, 500 mètres Il a bien fait un mot avec... Il a l'air sympa quand même du run, non ? Non, non Si, parce que c'est facile Sur le run Ah non, le run ça part vite Un kilomètre Sur la course on va arriver en même temps Ouais et en plus la nage, on a nagé une fois il y a 2 ans Et je me suis dit putain on a la même... Ah ça serait chiant, je pense qu'on ferait un petit... Je pense que ça se finirait au... Tu sais quand tu tires sur le pied du mec, tu repasses vite et on va te mettre devant Non, ça se finirait au... C'est là on t'a dit, je tire pas ! Les mecs ils arrivent sur le bas de la sable, c'est grosse bagarre à l'esprit En tout cas je veux pas le faire Ok ça va Attends j'ai perdu Sur la ligne de départ, vous êtes là on sait ce que c'est, c'est stressant Tout le monde stresse, la personne qui est genre... On est tous sur la ligne des comptes 10 secondes, à quoi vous pensez ? C'est quoi la phrase à laquelle vous pensez ? Il n'y a pas de phrase, à ce moment là c'est la vie C'est vrai ? 10 secondes c'est plus le moment où tu penses Tu penses avant... Non non là c'est toi, tu parles pour toi Moi tu penses avant, tu penses après, 10 secondes c'est pas le moment où tu penses Donc qu'il se passe rien ? Non 10 secondes c'est go time, ça y est t'es déjà dedans Non mais je veux juste savoir ce qu'il se passe en haut tête Rien du tout C'est vide, c'est la bagarre D'accord C'est... J'ai vu... Ça dépend du road moi Ah ! Ça va dépendre vraiment du road Si c'est un road pour toi ? Si c'est un road pour moi ? Je m'encourage Ah ok Je lui dirais je vais te finiquer Par contre... Si c'est pas un road pour toi ? Allez on limite la cause Allez on s'est paniqué ! Je pense que j'ai le même mindset Ouais c'est vrai Ouais c'est sûr Moi c'est pareil je suis en mode chien J'ai qu'une envie c'est d'y aller 10 secondes Même si c'est un road que tu aimes pas ? Ouais bah en fait je me dis il faut limiter la classe Après moi le problème c'est que j'ai pas trop de stratégie Mais je suis content d'y aller Même si c'est une... Vraiment ! Même si ça va être difficile avec des weakness Je suis content d'y aller Parce que pour moi chaque road c'est un moyen de se mesurer Même si je me mesure aux autres Parce que j'adore l'adversité C'est quand même... Tu te mesures toi Face à ce que j'ai évolué Tiens il y a beaucoup d'ergot Parce que j'ai évolué Et de toute façon ça donne ce que ça donne derrière Mais il n'y a rien qui s'est pas en retard Par contre j'ai zéro stress moi Moi c'est la seule stratégie C'est genre par à fond J'ai sprint au milieu T'as pas le coeur qui bat un peu ? Zéro ! Et pourtant je me stressais Moi j'ai fait judo bors Mais le crossfit j'en ai rien à foutre Oui mais attends attends J'ai pas de stress vraiment mais aucun C'est vraiment... Typiquement lui il a fait le semi tu vois Je pense que tu devais quand même stresser un minimum Et à un moment donné tu joues En fait c'est encore différent Et moi j'ai de la chance de faire beaucoup de prépare mentale Que ce soit en BMX Que ce soit derrière en crossfit Là cette année je vais venir mettre très sérieusement J'ai repris un préparateur mental Donc vraiment j'ai... Là dessus moi c'est... Je sais que physiquement je suis pas nécessairement le plus fort Tu vois Même dans les hauts où je suis très bon Je sais qu'il y aura toujours des mecs qui seront le plus fort que moi Ouais Mais en fait j'ai cette capacité à me conditionner mentalement Dans la réussite en fait tu vois Et c'est pour ça que je te dis moi les 10 secondes avant le départ Il se passe plus rien J'ai déjà... Si je suis là En fait c'est que ma place l'est méritée Et en fait ma stratégie elle est posée Je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche Peu importe qui est à côté de moi en fait Donc forcément oui je vais te dire à Londres Oui il y a eu de la pression Parce que tu vois d'à côté des mecs qui ont fait 5-6 foley games Les mecs c'est des stars internationales Donc ouais il y a du stress Mais en fait c'est pas du... En fait le stress c'est pas forcément négatif C'est un stress positif C'est à dire putain quelle chance j'ai d'être là tu vois Quelle chance j'ai de me bagarrer avec ces mecs là Oui c'est vrai Et en fait c'est un moteur Il faut toujours tout faire dans ton mindset Pour tourner ce qui se passe autour de toi comme un moteur Peu importe que ce soit en ta faveur ou en ta défaveur Serre-toi-en comme énergie tu vois Et euh... C'est pour ça je te dis moi le moment Les 10 secondes avant de partir là il ne se passe plus rien en fait C'est déjà réglé tu vois Peu importe ce qui va se passer après Ca peut être bon aussi pour Jérôme par exemple Tu vois il dit que quand c'est un vote pour lui il s'encourage Et quand c'est un vote qui est pas pour lui il se dit c'est chaud Mais ça c'est typiquement le discours interne de te dire En fait enfin comme la citation le dit hein Que tu penses que tu vas y arriver ou pas Dans la plupart des cas t'auras raison Parce qu'en fait si tu penses que tu vas y arriver tu te donne des chances d'y arriver Si tu penses que tu vas pas y arriver tu te conditionnes à pas y arriver Mais est-ce que ce serait pas bien pour lui du coup de... Bah après c'est juste un discours interne en fait à changer de te dire ok tant pis le vote il est pas pour moi Ok j'ai des points faibles là-dessus Qu'est-ce que je vais être capable de faire sur mes points faibles Pour poser des problèmes aux mecs qui sont autour de moi Est-ce que c'est pas lié non plus aussi à la préparation Plus tu te prépares et plus tu fais de choses Plus tu es serein sur ta capacité à le faire Quand tu disais tout à l'heure par exemple sur la ligne des demi Bon au final tu te focalises sur toi-même Parce qu'en fait c'est toi qui va faire la performance C'est pas les autres en fait Donc si toi tu sais que t'es bon sur tes exos Comment tu vas couper et que tu te focalises uniquement sur ta capacité à toi Au final t'es serein De toute façon t'es à 10 secondes du vote Qu'est-ce que tu vas changer ? Non non mais attends là C'est ça on est d'accord On est d'accord C'était pas forcément ça Il y a des gens tu vois typiquement ils ont envie de tout bouffer Ils se disent Moi je sais que quand j'étais sur des Bon je veux pas beaucoup en fait Mais quand je suis sur la ligne de départ Je me dis juste ok tu peux le faire Vas-y t'es une putain de meuf c'est parti quoi Mais peut-être il y a des gens qui comme toi se disent Pour moi c'est inconcevable de me parler Je saurais pas faire ce que tu fais tu vois Je suis admirative Je me parle si tu veux Je me parle Mais quand je me parle c'est toujours en positif Mais je le fais avant de partir Mais t'arrives à juste rien dire Rien dire rien faire Je me sers d'un truc qui s'appelle l'ancrage Donc il y a un geste ou un truc machin Et en fait dix secondes avant C'est quoi ton geste ? Je m'ancre Ah oui ! C'est la dame ! Ah non non lisez comme ça ! C'est la routine des performances C'est maintenant un ancrage C'est encore un autre schéma psychologique Mais là c'est des tocs Et moi dix secondes avant En fait je me suis déjà ancré dans mon WOD Donc c'est fini en fait Tu vois le discours interne Ça y est il est coupé c'est fini Et après il reprend par contre dans le WOD Tu vois Il peut reprendre dans le WOD Quand ça va pas bien Vas-y on continue Donne tout tu vois Tu t'encourages etc Mais vraiment les dix secondes entre Le décompte et le BIP Ouais Mais c'est On n'en parlera pas forcément dans son show Mais c'est aussi le fait de Peut-être bien travailler ton WOD Tu vois De savoir Ta stratégie j'entends De bien travailler T'as un WOD Typiquement tu vois Moi je fonce pas dans le mur Tu vois Parce que sinon à la fin des 15 Je suis morte Tu vois Donc tu vas travailler ton WOD Moi je veux rejoindre Antoine Moi je veux rejoindre Antoine Moi je veux rejoindre Antoine Mais je pense que En fait je vois un peu ce qu'il veut exprimer Mais de la même manière en fait moi Quand je vais arriver sur un WOD Sur un WOD Sur une WOD Les dix secondes effectivement avant en fait T'es déjà Tout ton corps il est déjà dans WOD en fait Et tu te poses plus de questions Il y a plus De toute façon tout ce que tu vas faire Tu devras le faire Oui Dix secondes avant t'es obligé Donc en fait c'est fini Ouais De toute façon tu vas pas C'est ça Les seules choses que tu pourrais te dire là Ca va te créer du tout Ca va apporter des éléments dont t'as pas besoin Parce que de toute façon là maintenant Il faut que tu fasses En fait ce qu'il faut te dire c'est voilà De toute façon que tu sois prêt ou pas prêt C'est pas vraiment que tu vas le changer Tu vois ce que je veux dire Ta préparation elle est faite Oui Ton entraînement il est fait Qu'il a été fait bien ou pas bien Je veux dire dix secondes avant Il va rien se passer Ouais De stratosphérique en fait Y'a pas un coup de baguette magique Qui va te soit effacer tes points faibles Soit booster tes points forts Ca n'existe pas Après tu peux te sur quoi ? Tu peux Mais après t'as tes compétitions Parce que t'es en compétition Parce que voilà Tu sais pas t'es dans un état de forme Où t'as suffis d'autres trucs à la lettre Et même sur tes points faibles Tu vas te réveiller extrêmement fort Mais voilà Mentalement Dans les dix secondes avant C'est une petite bulle Ouais t'es chez toi en fait T'es une bulle Voilà Toi t'as parlé de points d'ancrage Est-ce que les gars Vous avez un truc vous pour Bah moi ça fait Depuis peu là Depuis cet été J'ai eu une marqueuse J'ai déjà un mec qui m'a Qui m'a C'est ça tes dédicaces ? Ouais En gros il est à fond dans la technique d'optimisation du potentiel Et du coup j'ai eu pas mal de discussions avec lui Il y a ces images ou ces choses d'ancrage Les techniques de respiration C'est flambant Pour un mec pour moi qui est super nerveux Tu sais pourquoi on fait ça ? Non En fait c'est pour sécréter le neurotransmiteur GABA Ca s'appelle Le neurotransmiteur c'est tout ce qui va te donner Typiquement l'excitation Avec l'adrénaline, la noradrénaline Calmer Ouais c'est ça Et bah le neurotransmiteur GABA C'est lui qui va justement sécréter tout ce qui est méditation, calme et tout Et en fait la respiration c'est la base pour ce genre de neurotransmiteur Et pour tout ce qu'on avait vu sur le séminaire qu'on avait fait avec l'université Ah ouais ouais C'est magique, c'est important Tu veux devenir un athlète, tu veux aller au Madison tout ça Bah c'est des choses que tu dois prendre en compte Un athlète c'est aujourd'hui Teddy Riner il a un coach mental Ca doit lui prendre je sais pas combien de temps par jour Ca va très loin Aujourd'hui ils sont tous à un niveau quasiment égal Tu veux pas la différence En plus le mec est un peu anxieux à ce qu'il vit dans sa vie professionnelle et sa vie familiale Il y a plein d'éléments de petits bâtons dans les roues qu'il faut réussir à vaincre Et c'est toujours positif C'est Manodou qui avait eu cette expérience aussi Il y a eu un reportage qui était sympa sur ça Pas sa soeur mais Manodou Florent Florent Salut Florent Il est à Marseille tu sais où Et on est pas sous-crié toi quand il sait Et du coup lui il avait fait un avant après avec un Prépa Mental Et maintenant ils ont dans le club ils ont un Prépa Mental Pour moi c'est 50% de ta part Ah mais non mais et encore t'es gentil pendant le 50% Aujourd'hui il y a énormément de choses qui passent par l'influx nerveux L'influx nerveux c'est ce qui crée une contraction Et c'est le cerveau qui fonctionne La Prépa Mental c'est pas juste la compète Tu vois c'est le quotidien C'est ta vie ? Je pense que c'est l'avantage qu'on a Max et moi dans les taffes respectives qu'on fait tu vois Max il est pompier moi je suis policier En fait t'es soumis au stress de mettre ta vie en jeu Ouais Tu vois ce que je veux dire T'arrives sur des situations des fois où en fait tu sais que Tu pars peut-être tu reviens pas Ouais En fait quand tu vas sur le groupe bête de crossfit Tu pars tu reviens Il n'y a pas de stress à avoir Tu vois ce que je veux dire En fait quand tu mets un peu sur une échelle Tu te dis bon bah qu'est-ce qui va m'arriver en fait Auquel je suis le dernier Alors que pour certaines personnes c'est le truc le plus excitant C'est le dernier C'est le dernier Mais après encore une fois c'est une question de préparation Tu vois dans ton quotidien si tu te soumets à l'inconfort constant En fait ton inconfort n'est plus d'inconfort Alors je te dis pas que t'es confort partout Il y a toujours des doutes Il y a toujours des questions etc Mais ouais effectivement ça revient à ce truc là Où en fait quand toute la journée tu te dis Il peut m'arriver des dingueries H24 En fait quand tu fais des trucs que tu t'imposes à toi Parce que là c'est notre taf qu'on l'a choisi etc Les situations relatives à ton travail tu ne les choisis pas après le quotidien En revanche que tu fais dans ta vie perso Donc la pratique du sport qu'on a Ca c'est un choix personnel C'est toi qui te l'imposes Donc il n'y a aucun stress à avoir négatif par rapport à ça Puisque c'est toi qui t'imposes ce stress En gros ce que tu dis c'est que toi tu t'es T'as pris de l'habitude de sortir de ta zone de confort quasiment tout le temps Ouais c'est un truc Ton quotidien c'est de sortir sa zone de confort C'est un recul que j'avais pas avant de faire un taf que je fais Tu vois j'ai fait 15 ans de BMX à haut niveau De la prépamentale j'en ai fait des tonnes Et j'adore ça tu vois je trouve que c'est vraiment un truc qui est fascinant J'ai jamais eu cette approche sur le sport que j'ai actuellement Que depuis que je suis rentré dans la police tu vois C'est à dire que j'ai eu des prépamentales j'ai eu des machins Et en fait tu relativises vachement moins Et après j'ai mûri etc J'ai une approche de la compétition qui est différente Mais jamais je me suis retrouvé confortable en compétition de BMX Alors que j'ai eu un niveau où je prétendais à me préparer pour les Jeux Olympiques En fait on change, on change tous, on évolue tous Et c'est à vous qui regardez et nous de choisir vers où on veut se développer C'est comme aujourd'hui on va rester dans le milieu du sport Mais c'est comme un coach qui a décidé de devenir très fort tu vois On se met tout le temps moi j'estime et je veux devenir le plus fort possible tu vois Du coup je me mets dans des positions inconfortables tout le temps tu vois C'est dur C'est dur d'étudier, de faire au mieux De faire des meetings aux quarante personnes De te challenger des trucs tu vois Dans le sport c'est pareil C'est à dire que tu conseillerais d'éviter le confort ? Ouais de ouf Moi je suis fan d'un mec qui s'appelle David Goggins Je pense qu'il faut être toujours dans une position Je suis fan d'un mec qui s'appelle David Goggins tu vois Et qui est un ancien d'Abysheels Joko Wigling c'est des mecs qui ont bossé ensemble En fait eux la zone de confort ça n'existe pas C'est des mecs qui sont à la retraite militaire depuis 20 ans En fait ils continuent à se lever à 5h du matin A se mettre une heure et demie de sport dans la gueule Et en fait toute la journée après ils bossent sur leurs entreprises perso En fait c'est des mecs qui te disent La zone de confort c'est la mort Et là tu te dis bon bah voilà Bon après bon voilà Il faut aller chercher là où on a envie d'aller tu vois Ca dit pas que t'as pas le droit de prendre un dimanche dans ton canapé Tu vois ce que je veux dire Si dans ta vie vraiment tu veux être dans le 1% du domaine que tu trouves Peu importe le domaine où t'es En fait faut que tu oublies ta zone de confort Euh on va parler d'argent un peu Argent Et qui est riche là Qui est riche là Qui est riche là Qui gagne sa vie grâce au CrossFit Full CrossFit Ca c'est fait suivant C'est une question qui nous fait têter Ouiiii Parce que j'allais dire peut être il y a des personnes derrière les caméras Ah oui 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 Il y en a de plus en plus bien vraiment C'était important de poser cette question Parce qu'il y a encore des gens dont on ne citera pas le nom Qui pensent que CrossFit Payent Comme tous les autres sports d'ailleurs Beaucoup beaucoup de sports on ne paye pas C'est comme le reste Ca peut payer majorité Qui est sponsorisé là par une marque Max est sponsorisé par qui ? Virus En terme de vêtements Ouais J'ai Hexa Cube Ouais CBD Pure Vitae One Nutrition Pour les compléments alimentaires Ouais Et Iron Gel En équipement sportif Ok Diverine Epic Fitness Training Distribution Curresti Fitness Boutique CRJ Et Résilience Ok Vodabox Zveltus Curresti C'est parti C'est parti Parfois C'est parti Ils se font brise tout le monde Uneuse boutique CRJ aussi Unlimited Beaucoup aux copains de Caen Qui bossent comme des chinois Je vais couper toutes Toutes vos dédicaces Allez ça, ça dégage C'est ça possible Dégage Je m'ai coupé j'ai perdu je ne sais plus j'en étais Ah il y en a tellement C'est parti T'as fait un coucou aux amis de plus Je crois que j'explique Je ne suis pas sûr Alors Whatever Qui parmi toutes ces marques là Est-ce qu'il y a une marque qui vous paye ? Hein ? Partout qu'un a fait comme ça ? Et si oui on ne peut pas savoir laquelle Est-ce qu'il y a une marque qui vous paye ? Oui Ok Ici il y a un contrat à rémunérer Vous n'avez pas de contrat à rémunérer Donc Là Vas-y C'est rémunéré en fonction d'objectifs D'accord Donc tu dois atteindre des objectifs En fait tu m'as pas dit les commerciales Non c'est ça C'est pas une rémunération C'est pas une rémunération C'est pas une rémunération C'est pas une rémunération Une rémunération c'est un fixe Non Un fixe Toi c'est vraiment la... Comment on appelle ça ? Quand tu veux encourager quelqu'un à faire bien C'est de l'adoption Ouais mais c'est... Non c'est une prime d'intéressement Ouais Tu vois ce que je veux dire ? Moi je vois ça comme une prime plutôt Tu vois une prime Tu fais comme les primes de footballeur Tu marques un but Ouais une prime Ouais c'est une prime C'est une prime Donc il y a du prime ou de la dotation Ouais D'accord Il y a aussi euh... Paiement de certains frais de compétition Oui il y a aussi Des frais moi Ouais ça c'est des frais moi Il y a de plus en plus de marques Qui se mettent à le faire Ouais merci à eux Parce qu'ils sont congrats en tant qu'athlètes Ça nous soulage de fou Ça c'est vraiment pas trop con Mais les compétitions de transfert C'est vraiment un sport de riche C'est cher C'est incroyable à dire hein C'est cher On va donner quelques chiffres On va donner quelques chiffres Pour s'inscrire au WDAPLOSA c'est combien ? L'inscription Oui l'inscription son sonne C'est-à-dire que tu as le droit De te filmer avec ton téléphone dans ta box Peut-être ils le savent pas On va leur l'expliquer Mais d'apparaître sur le tableau Ah ouais Pour les gens qui veulent faire des compétitions de crossfit Vous devez être riche Pourquoi ? Parce qu'il faut payer l'inscription Donc l'inscription qui te donne le droit De recevoir les workouts et de les faire Et il faut ensuite Si tu es qualifié Donc parmi les 20, 40, 60 personnes On s'en fiche Et bien il faut payer Les frais de validation d'inscription Donc pour les WDAPLOSA Ca c'est 400$ Quelque chose comme ça Pour les French c'est 100$ Donc déjà pour les French Il faut un budget de 150€ Pour les WDAPLOSA Il faut un budget de 400€ ou 500€ Ca c'est si et seulement si La compétition se situe dans ta ville Si elle est pas dans ta ville Il faut les frais de déplacement Les frais de logement Les frais de bouffe Une compétition c'est 3 jours Donc il faut 4 jours Ca veut dire qu'il y a une journée Où tu vas pas au TAF Donc il y a des mecs Qui perdent de l'argent sur leur salaire Parce qu'ils sont pas au travail le jeudi Parce qu'ils partent le jeudi La compétition commence vendredi Si vous avez des amis qui font des compétitions tous les week-ends Ne les laissez jamais vous dire Ils sont blabés Ils ont grave Après j'allais dire Justement j'allais dire là-dessus Je pense que c'est deux choses Effectivement c'est beaucoup d'argent pour faire les compétitions Mais après je pense que pour certains C'est aussi peut-être leurs vacances Ou leurs week-ends Et en fait c'était des gens Au niveau de la compétition C'est exactement ça C'est exactement ça C'est une élite de la compétition C'est une élite de la compétition Oui non mais attends Les compétitions maintenant elles sont quand même chères Regarde Unicorn Amiens Ouais Il n'y avait pas de frais d'inscription C'était 40€ par personne pour y aller Ouais mais il n'y a pas de frais d'inscription Tu vois ce que je veux dire Parce que là aujourd'hui Aujourd'hui la plupart des compétitions Tu payes 50€ Pour prétendre passer des qualifications Et une fois que tu as passé des qualifications Tu te dis Ah je suis qualifié à la compétition Et puis il faut relâcher 150€ Et ça les gens ne savent pas Il y a de plus en plus de compétitions Qui te donne des choses aussi en podium Aussi Ça s'équilibre un peu Pas beaucoup Et puis il faut assendre le podium Pas beaucoup par rapport à ce qu'ils ont derrière Objectivement maintenant Même les petites compétitions Et les sous-fondes Les sous-fondes Les sous-fondes Après ils ont aussi compris C'est peut-être pas grand chose Mais c'est 100€ 200€ par pays Les organisateurs Ils ont aussi compris qu'il y a des mecs C'est pas des petites compétitions Mais les Normandies Les Mayennes Etc C'est des compétitions qui sont récentes Et il y a des bons cash-pays Une marque qui te paye Tu vas forcément la mettre plus en avant Une marque qui ne te paye pas Ça c'est logique On est d'accord Pourquoi j'en viens ici ? Parce que d'une part Les marques qui postent par là Et qui regardent le top-show Rémunérer les athlètes Parce que c'est important D'être rémunéré Au-delà du fait Qu'on paye les trajets Qu'on mette des dotations D'accord Mais la rémunération C'est gage de meilleure réussite De meilleure implication De par l'athlète Et ça c'est important C'est important parce qu'on utilise Avec les réseaux Je trouve qu'il y a une utilisation Trop importante aujourd'hui De l'image des gens Gratuitement souvent Vous avez de la chance D'avoir des dot Des trucs Et il y en a plein Ce n'est pas du tout leur cas Parce que vous êtes les meilleurs C'est tout C'est la vérité Parce que vous êtes bon Mais même vous à votre niveau Vous êtes bon Mais vous n'êtes pas assez rémunéré Pour ça en fait C'est dur aujourd'hui De mettre un prix sur ta performance Moi je trouve C'est pas vraiment un prix sur ta performance C'est surtout une image C'est peut-être aussi la discipline Et après C'est peut-être aussi le temps Le temps que le crossfit Devienne un peu plus professionnel aussi Comme on l'a dit C'est quand même assez récent Qu'il y ait autant de rodents C'est assez récent À part comme on disait À parler French Qui est une compétition exceptionnelle en France Non mais je ne sais pas Si la rémunération Vient avec la performance L'implication Mais le fait que la discipline Devienne plus professionnelle Mais il l'a dit Ce sera pareil En fait comme il l'a dit Ce sera pareil Il va performer de la même manière Mais en fait C'est plus l'implication C'est le temps Et comme il le dit C'est le temps Si c'est pas ton métier Tout à l'heure Quand il disait Salarié Effectivement c'était une erreur C'est un ambassadeur Mais s'il était salarié Il pourrait s'impliquer Comme un sportif Comme un footballeur professionnel Mais aujourd'hui Le problème dans le crossfit Sportif C'est qu'il n'y a pas encore De professionnels réellement En France Peut-être un ou deux Peut-être certains Qui arrivent à avoir des choses Mais en fait Tu n'en fais pas C'est pas un métier Le dopage On est obligé de parler de ça Quoi qu'il arrive Parce que C'est pas un sujet Pour moi C'est tabou Les gens rendent le dopage Comme étant un sujet tabou Mais il faut en parler de ça Parce que les gens sont mal informés Exactement Déjà Moi ma question C'est de manière générale Qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce qu'on vous en parle souvent C'est triste Franchement Le problème c'est qu'on fait un sport Où la performance Elle est un peu reliée A l'aspect physique Ouais Tu vois Muscle égal dopage CQLD Bah C'est pas nécessairement Muscle égal dopage Non mais dans la tête des gens C'est un peu ça Mais même performance égal dopage Tu vois ce que je veux dire A partir du moment où ça sort du cadre de compétences de la personne Il va se dire Putain C'est pas atteignable pour moi Donc forcément Lui il est il a triché C'est quoi ce que je veux dire Donc oui En tout cas Les mentalités elles sont assez difficiles là-dessus Mais enfin Pour ma part en tout cas J'en entend très souvent parler Bah moi c'est ça Déjà Je pense que Partout On parle de dopage Beaucoup dans le crossfit Et encore plus en France Donc en France Dès lors que tu es un petit peu plus fort que tout le monde Il y a forcément eu un raccourci Mais en fait c'est pareil Ca il le voit pas Parce que Exactement Les mecs Il aurait pu faire les jeux olympiques Voilà On était pas en train de se branler à 14 ans tu vois On était pas geek Moi j'ai toujours charbonné gamin Et mon physique c'est le même depuis que je suis au lycée Donc visuellement j'ai pas changé Après En France il va claquer une barre de ouf Mais ouais Mais ok Il est archi fort Il est arrivé Il est comme ça Mais vous savez pas Il galère à courir Il galère à courir Parce qu'on parlait Donc en fait Il n'a rien de gratuit Il a tellement bossé Et puis C'est 8 ans déjà Ensuite là où on voit un gamin en face de nous Entre guillemets Mais ça fait déjà 8 ans qu'il s'entraîne à soulever des barres Quand il y en a d'autres Ca fait 3 ans Ca fait 3 ans qu'il découvre l'alternet C'est une question de mindset Tu vois Je rejoins Max de ouf Sur le fait qu'il dit On a un problème en France avec ça En France pour moi On a un vrai problème avec l'excellence et la réussite On a du mal à ce que les gens à côté de nous Ils réussissent Et ils brillent tu vois Et euh Moi je déteste cette mentalité C'est à dire que Moi mes potes ils réussissent Au lieu de te donner envie Au lieu de te dire qu'il y a un grave d'argent C'est atteignable Super En fait du moins c'est atteignable Il est allé au semis Donc moi je vais bosser Et je vais pas réaller Si tu parles il va au game Je suis archi content pour lui Pourtant je suis sûr Il y a plein de mecs qui vont être jaloux Qui vont dire C'est sûr Et regarde comment les gens parlent de Mais il change Si t'écoutes un peu Comment les gens parlent de lui Encore une fois Quel que soit son caractère On s'en fout Mais quand t'écoutes les gens Ce qu'ils disent de lui Bah ils sont super jaloux Ouais Vas-y il est chargé Mais non mais il fait des choses Il s'est blessé Il a refait un gros clean Tout de suite il est chargé Mais en fait le clean Il avait beaucoup plus avant Donc c'est une part normal pour lui Il faut pas Et puis il vient Il était sportif pro Quelle est sa vie Tu connais rien Et derrière les mecs Ils sont là dans les forums Ou sur les réseaux Tu connais pas sa vie Encore une fois c'est une question D'état d'esprit en fait A quel moment tu te dis C'est en fait La perception du truc Tu vois Et des fois il faut se remettre Un peu en question Et c'est facile de se dire Ok Le mec il a ça d'avance sur moi Pourquoi ? Plutôt que de te dire Juste j'ai pas fait ce qu'il fallait J'ai pas travaillé correctement Le mec ça fait Il a commencé la pratique De ce qu'il fait 5 ans avant moi Mais peut être C'est pas un tricheur en fait Peut être juste il est arrivé Là où il en est Parce qu'il s'est arraché le cul Tu vois Et il a bossé Et en fait c'est vraiment Une question de perception Et je peux comprendre Alors je dis pas que je le défends Je peux comprendre les gens Qui crient à la triche tout le temps Plutôt que de se poser la gueule Devant leur miroir Se regarder Et de se dire Je suis une merguez J'ai pas fait ce qu'il fallait Après ça ressort de plus en plus Parce qu'on a aussi Les cas de dopage Qui sont bien ressortis Il y en aura partout Il y en aura tout le temps Mais heureusement Avec des tricheurs il y en a tout le temps Ouais Même en France on a eu le cas Pour avoir pratiqué du BMX Là où tu regardes Là où il y a le plus de tricheurs C'est dans les sports amateurs Tu vois par exemple Moi j'étais licencié FFC Fédération française de cyclisme Qui est affilié avec Enfin affilié Avec l'UFOLEP Donc l'UFOLEP c'est tout ce qui est amateur Les cas de dopage Le plus de cas de dopage C'est fait dans les cas Dans la pratique amateur Parce qu'en fait Robert pour aller botter le cul A Michel Dimanche Sur ses 50 bandes de VTT Il est prêt à tricher Parce que comme ça après Quand il va aller se taper Des quilles de rouge le musée Il va lui dire Je t'ai botter le cul tu vois Mais en fait non mais c'est triste Tu vois c'est vraiment triste Mais le problème c'est que c'est la réalité Le problème c'est que c'est la réalité Alors oui des tricheurs il y en a Il y en aura toujours Il y en aura tout le temps Et on aura beau lutter Contre tout ce que tu veux Il y en aura Mais voilà après c'est juste que Des fois il faut un peu se remettre En question et se dire Plutôt que se dire Ouais le mec il a triché Qu'est-ce que je peux faire moi Où est-ce que je peux m'améliorer Pour me rapprocher de ça En fait Et peut-être juste le mec Il a mieux bossé que moi Il a pas triché Accepter de se dire Que si on veut devenir fort Il faut s'entraîner Ouais il faut se faire voir Plutôt de se dire Bah juste je me dope Et je peux devenir fort Sachant que je pense ça Qu'un apport Que le plus soit le produit de fort Il te fera devenir fort Si tu t'entraînes pas Tu t'entraînes pas Ah ouais voilà A part des problèmes d'érection Des problèmes d'érection Ou des problèmes pour avoir des gâches Je veux dire Ca va pas changer grand chose À ta vie dure Voilà encore une fois Avant de prier Qu'un athlète est dopé Avant de prier machin Regarde un peu ce qu'il a fait avant Regardez comment ils s'entraînent Non ou juste pense Nous si tu veux Mais ferme ta gueule Des fois Parce qu'en fait Les réseaux sous les gens A me jeter la frustration C'est comme ça en fait En même temps Si les gens dopés Ils assumaient aussi Quand ils sont dopés Tu vois ça poserait Il y a aussi ça Il y a aussi ça Les fausses excuses Les trucs bidons Pour se défendre Après ce qui est bien C'est qu'il y a de plus en plus de contrôle Oui Mais c'est vu comme une honte A cause de ça en fait Au final Tu t'es dopé frérot Maintenant t'as pris 5 ans Bah voilà c'est le risque C'est le risque en fait Tu veux te doper D'accord fais-le Mais après assume aussi Que derrière T'as plus à faire qu'à gagner Au final tu vois Qu'est-ce qu'on peut vous suiter Pour l'année 2023 Restez en compte On se souhaite d'avoir ça à nous-mêmes T'as remarqué J'ai regardé l'entrepreneur Tout de suite Ah il s'est pas reconnu La santé Non moi c'est rien de tout La santé c'est hyper La santé et rien de tout Ouais pas de bien sûr D'être bien entouré C'est aussi très important Ouais Parce que D'être en rose dans ta vie Big up Alice si tu veux se parler Oui Non mais voilà D'être bien entouré D'être bien dans nos vies en fait Parce que le sport c'est Une part de ta vie Mais c'est pas C'est pas tout Bah non Dans 5 ans vous êtes où ? Jebrine, Jebrine Dans 5 ans Dans 5 ans ? Ouais décris-le Jebrine en 5 ans Je voulais dire les majeurs Et parce qu'on va être bien Bien complet Bien solide Pourquoi pas Les games on verra 5 ans c'est Il y a beaucoup de choses Qui peuvent se passer en 5 ans Bah oui c'est pour ça qu'il dit 5 ans Parce qu'en vrai Dans 5 ans tu peux être tout Dans 5 ans j'aurais même pas l'âge Eh mais c'est un bon truc L'âge de Brine le dit L'âge de Fred La moitié La moitié de l'âge de Fred Dans 5 ans t'es où ? Dans 5 ans je serais assis sur ce canap En train de te dire que je prépare les masters 40 Non Moi je serais R Moi je serais du genre riche Moi genre Max qui ? Ah ouais Max qui ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'espère être encore en forme Pour prétendre avoir des objectifs importants Carrément Oh waouh Maddy Maddy la cinquième année Ah c'est bon ça Cinquième année j'en sais rien Ouais j'aimerais dans l'idée dans 5 ans avoir eu la chance de vivre une vie de crossfitter professionnel Tu vois C'est un vrai rêve En tout cas On est en accord je pense On vous le souhaite On va suivre ça avec une grande attention N'oubliez pas de voter Max Président de quoi ? Président de quoi ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Président d'un garde-barre On va casser les deux On rentre en guerre en France C'est la guerre Attends on va clôturer cette vidéo maintenant parce que ça va partir en couille Je les connais déjà Attends je peux plus te voir mec Ok On va casser les deux Elle est inférieure Elle est inférieure Elle est inférieure Elle est inférieure Vous avez les inférieures Vous avez les inférieures Vous avez les inférieures Mon Instagram Celui de Fred L'Instagram de Max L'Instagram de Djébrine Et celui d'Antoine Si vous voulez les supporter Les soutenir Vous pouvez les soutenir Leur envoyer des messages Je pense qu'ils seront très contents Si vous êtes une marque Et que vous passez par là Donnez leur de la putain de thune Ils ont besoin d'argent Payez leur des déplacements Envoyez leur des payes Fait ce que vous voulez Mais motivez-les pour qu'ils se deviennent meilleurs Et qu'ils fassent le meilleur possible Moi vous pourrez retrouver mes réseaux sociaux Donc il y a LHR et sport.app Dans lequel vous retrouverez plein d'informations Et vous pouvez aussi regarder toutes les autres vidéos Que j'ai pu poster sur mon Youtube Je suis un petit pub désolé Mettez des pouces bleus Mettez des pouces bleus Vous pouvez retrouver mes programmes sur mon site internet Vous pouvez vous abonner à cette chaîne Likez pour plus de vidéos On n'oublie pas d'aller faire un tour sur le site Snatch Qui a été le partenaire de cette vidéo Allez acheter vos brassières Vos jogging Vos leggings Vos chaussettes Vos cordes à sauter Vos équipements Vos produits de nutrition Sur ce site là Qui est français Donc ça ne mettra pas de temps à arriver chez vous C'est de la bonne qualité L'honneur est super sympathique Et voilà Aussi simplement que ça Vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin Pour la pratique du crossfit Sur Snatch Abonne-toi Abonne-toi Un champion master du crossfit Un champion 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 du crossfit On vous fait plein de gros bisous A bientôt Et merci d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez dire en avance Hein ? Déclic ! Déclic !